Alors, vous l'avez retrouvé, notre Lucas ? Oui, il va bien. Je comprends pas, ça m'était jamais arrivé. Bon, il va bien, tout va bien, on se calme. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé exactement. Ben, c'est simple, quand Marie est venue récupérer les enfants à la fin du cours, elle a remarqué qu'il en manquait un. Notre atsem de choc. Oh, bonjour Marie ! Bonjour Eva. Oui, je les compte toujours deux fois. Et là, on a tout de suite compris que c'était Lucas qui manquait. Lucas, évidemment, il était plus là depuis quand ? C'était juste après la dernière récré. En fait, comme il pleuvait beaucoup, je les ai tous rassemblés sous le préau. C'est vrai que j'étais un peu speed. Lucas s'était caché dans le local à vélo. Le local à vélo ? Je me sens tellement mal. Si Marie s'en était pas aperçue... L'essentiel, c'est qu'on l'ait retrouvée. Bon, j'en profite pour vous rappeler que nous sommes responsables d'une surveillance continue dès lors que l'enfant n'a pas quitté l'établissement. Si jamais il y avait eu un incident, disons, les parents auraient pu nous mettre en cause. Je veux même pas y penser. Si jamais il lui était arrivé quelque chose... Tout aurait été examiné. Le trajet effectué par l'élève jusqu'aux activités périscolaires. Et c'est pour ça, j'insiste. Il ne faut pas de rupture de surveillance pendant les transferts. Il avait déjà disparu à ce moment-là. Je veux dire au moment du transfert. Non, mais il était sous la responsabilité de Florence. Et la mienne, puisqu'on en parle. Tu as fait ce qu'il fallait en étant vigilante au moment du passage des responsabilités. Heureusement que Zorro était là. Bon, on va appeler la délégation de la SL qui pourra nous renseigner là-dessus. On pourrait s'appuyer sur le chat live qui a été fait justement sur le sujet. Ça va nous permettre de refaire le point sur les règles concernant la surveillance des élèves. Je veux bien participer. Bien sûr. Et je vais même réunir toute l'équipe du périscolaire pour voir si on peut améliorer ensemble les différents points de passage. Évoquer tous les transferts pendant la journée. Il y a également des lieux à surveiller davantage. Les toilettes. Effectivement, les sanitaires. Et les accès sur la voie publique où il faut redoubler de vigilance. Le local à vélo. Et le local à vélo. Le local à vélo. Franchement, j'aurais jamais imaginé. Heureusement qu'on a fait la réfection des locaux au fond de la cour. On voit tout maintenant. Les risques sont réduits. La preuve, vous l'avez vite retrouvé le petit Lucas. Moi, ça m'a semblé une éternité. Mais allez, tout va bien maintenant. Grâce à Zorro. Sous-titrage Société Radio-Canada